Je m'appelle Cassandra, je suis infirmière de profession, j'ai fait un baccalauréat en éducation et je fais maintenant ma maîtrise en éducation également. Ma motivation initiale pour faire des études supérieures en éducation c'était de terminer un projet de recherche que j'avais commencé lors d'un stage d'initiation à la recherche et également je savais que je voulais donner des charges de cours à l'université ou enseigner au cégep donc j'avais besoin d'une maîtrise. Le lien que j'ai avec mon directeur de recherche à l'Université de Sherbrooke est vraiment spécial. Je crois que je suis chanceuse, mon directeur est très attentionné et en même temps il me permet de relever des défis incroyables donc j'ai eu la chance aussi d'avoir un directeur qui fait partie d'un groupe de recherche. Ça me permet d'avoir un entourage de gens qui m'accompagnent, qui répondent à des questions, qui font en sorte que mon parcours n'est pas un parcours d'isolement mais beaucoup plus sur un travail collectif. La vie à la maîtrise c'est très différent du baccalauréat. Premièrement au niveau de l'autonomie, on peut gérer notre horaire comme on veut. Ça permet entre autres de pouvoir travailler en même temps que faire nos études. On peut travailler en recherche ou encore travailler en éducation dans le domaine dans lequel on pratique. Ça nous permet aussi d'avoir une vie sociale parce que c'est vrai qu'on peut en avoir une malgré le fait qu'on étudie à la maîtrise. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire aux études supérieures en éducation? De l'essayer. De l'essayer parce que c'est vraiment accessible à tout le monde en fait. On n'a pas besoin d'avoir un parcours ultra parfait, d'avoir juste des A+. C'est vraiment pour tout le monde, mais de l'essayer pour voir si ça vous convient. En tant qu'infirmière, le domaine dans lequel je travaille en éducation c'est la didactique des sciences. Donc c'est pas nécessairement pour enseigner aux infirmières mais plutôt pour transmettre des connaissances qui sont dans le domaine. En ce moment pour moi c'est la biologie, mais la didactique des sciences touche en fait tous les univers, univers vivant, univers matériel, terre et espace. Tout ce qui est les sciences, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Donc en terminant, je vous dirais que si vous hésitez, lancez-vous, essayez-le, trouvez-vous un directeur de recherche avec qui vous avez des affinités, prenez le temps de le rechercher et mettez-vous pas une attente d'être 100% parfait, c'est vraiment quelque chose qui est disponible à tout le monde.